Mesdames, Messieurs, place à présent à l'invité du journal. Mesdames, Messieurs, l'invité du journal n'est autre que M. Tony Dino-Tchermani. Il est conseiller technique à Val du ministre des Hydrocarbures. Bienvenue, M. le conseiller. Merci, M. le conseiller. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Ça fait trois jours que les Congolais ne savent plus bouger, faute de carburant. Merci pour la question. Il ne s'est pas juste qu'il y a une baisse drastique des stocks physiques dans les entrepôts, notamment dans l'entrepôt des CEP Congo, d'où sortent les produits pour alimenter et approvisionner les stations-services de la ville de Kinshasa. Et donc, cette baisse a poussé le ministre de l'Escence, Didier Boudimbu, en partenariat avec les opérateurs de son secteur, notamment les sociétés commerciales et les sociétés logistiques, de décider sur la rationalisation des volumes disponibles avant l'arrivée des prochains navires qui doivent être là dans une semaine maximum. Il y a cela trois jours, la situation va de mal en pire. Pendant ces trois jours, qu'est-ce que le gouvernement a déjà fait pour que la situation redevienne normale ? Il faut quand même souligner que pendant ces trois jours, la situation s'empire parce qu'il y a une psychose qui gagne les esprits. Et le ministre n'a cessé de le répéter. Le carburant ne va pas manquer. Ce n'est pas la peine d'entrer dans cette psychose parce que le carburant ne manquera pas. La rationalisation veut tout simplement dire qu'on a limité le nombre de litrages par véhicule. Il faudra que les gens acceptent cette situation jusqu'à l'arrivée des prochains navires parce qu'avant cela, on ne peut pas faire autrement que de passer par cette rationalisation contingentement. Mais c'est le 14 le prochain ravitaillement ? Déjà, je vous signale qu'avant le 14, il y a un bateau qui est censé arriver dans les cinq jours avec une quantité assez considérable de 25 000 tonnes métriques de l'essence. Et les 14, il y a un autre bateau qui arrivera avec au moins 10 000 tonnes métriques de l'essence. Donc on aura une couverture d'au moins deux mois. Bien avant cela, on constate que les Kadhafi, ces vendeurs de carburant qui ont triplé même les prix et qui ont comme conséquence directe la hausse de prix de la course, est-ce que qu'envisage le gouvernement ? C'est un phénomène que nous décrions. C'est un phénomène anormal. Le message de l'instruction du ministre est déjà parti vers le directeur général de sauté commercial pour interdiction formelle de vendre au Kadhafi dans les bidons. Ils doivent privilégier d'abord le véhicule qui arrive au lieu de la vente dans les bidons. Mais je vous signale déjà que de demain, la brigade qui est chargée de faire le contrôle du ministère va passer à une phase répressive. Cela veut dire que toutes les stations qui seront attrapées dans ce cas de figure, qui privilégient de vendre au Kadhafi et qui prennent de l'argent supplémentaire pour vendre aux gens qui arrivent, seront sanctionnés sévèrement. Parce qu'il y a un prix qui est fixé par le gouvernement. Il n'est pas question de vendre au-delà de ces prix. Il n'est pas question de vendre au Kadhafi qui revende encore plus cher. Cette situation est redevenue cette année, je crois, pendant deux ou trois fois. Mais pourquoi le gouvernement n'anticipe pas, mais subit ? Non, au contraire, jusque-là, je vais vous dire que le gouvernement a beaucoup fait. Il y avait une anticipation, mais malheureusement, cette anticipation ne s'est pas fait sentir, tout simplement parce qu'il y a des aléas à l'international, dans le business, dans le secteur du trading. Je vais vous dire, par exemple, cette anticipation a consisté à ce que le gouvernement mette à la disposition de la Sonaïdrogue, la Société Nationale, une ligne de crédit de 130 millions de dollars, laquelle lui a déjà permis de faire une commande de 50 000 tonnes de tonnes métriques de carburant. Cette cargaison était censée arriver dans la période du 20 au 25 août, soit largement avant même la rentrée scolaire. Donc, les dispositions étaient déjà prises. Mais sur le plan à l'international, il y a eu des problèmes techniques qui ne dépendent pas de nous. Parce que vous savez, depuis que la crise ukrainienne a commencé, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a deux phénomènes importants qui se passent. Le premier phénomène, c'est que les carburants russes, qui inondaient les marchés internationaux, désormais, sont absents. Surtout pour la zone de chez nous, ici. C'est l'eau importante des carburants russes et absents. Le deuxième phénomène, c'est que dans le trading, dans le transport de produits pétroliers, les navires, les 80% des navires qui sont mis dans cette logistique-là appartiennent aux sociétés russes. Et ces navires-là sont absents. Et donc, du coup, les navires disponibles ont vu les coûts aller, voilà, les coûts ont triplé. Vous vous approvisionnez où maintenant, comme les navires et les sociétés russes, le pétrolier, ce n'est plus disponible ? Nous avons l'approvisionnement dans la zone ARA, ça c'est à Amsterdam. Essentiellement, les produits viennent de cette zone-là. Vous avez des raffineries tout autour de nous, la raffinerie de Cameroun, par exemple. Mais ce n'est pas beaucoup. Il y a aussi la raffinerie des Émirats Arabes Unis, qui nous amène aussi des carburants. Mais la plupart, les gros volumes nous arrivaient, en tout cas, des raffineries russes. Mais il y a des pétroliers aussi qui dénoncent, entre autres, le retard dans le paiement de ce qu'il leur doit. Pourquoi le gouvernement n'anticipe pas aussi à ces niveaux-là ? Non, effectivement, ça c'est un autre phénomène interne qui explique aussi cette situation. Il faut rapidement expliquer de quoi il s'agit. De quoi il s'agit, exactement. En fait, aujourd'hui, vous savez que le prix est réglementé. Le prix qui est fixé à la pompe, c'est un prix qui est réglementé au travers de la structure des prix. Alors le gouvernement, dans son réflexe responsable de pouvoir garantir les sociales du peuple, n'a pas voulu qu'on fixe les prix à la hauteur qu'il faut. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on regarde tous les paramètres internationaux, parce que la structure des prix est à 3. Mais le litre doit coûter combien ? Le litre doit coûter 4 000 francs par là, 4 200 francs, 4 200, 4 500 francs. Mais aujourd'hui, vous avez le litre à 2 495, 2 485. Alors, ça veut dire que quelqu'un doit payer ces gaps-là. Et c'est le gouvernement qui paye ces gaps-là, les marques à gagner. Et ces marques à gagner doivent être communiqués à l'État pour que l'État les paye. Mais comme vous le savez, avant d'en arriver là, il faudra qu'on certifie les chiffres que les sociétés pétrolières communiquent. Et cette certification passe par la vérification de tous les détails. On doit être sûr que le volume qui a généré ces marques à gagner sont vraiment réellement les volumes mis à la consommation. On doit se rassurer que les sociétés commerciales ont racheté les dévices, par exemple, auprès des banques commerciales, à des taux, effectivement, qu'elles déclarent. Donc, tout ça, ça demande un travail de fouille. Surtout que maintenant, nous avons des assignations claires par rapport à ce sujet du FMI. Le FMI est très regardant. Et nous, on ne peut pas se permettre des erreurs. Malheureusement, je vous ai dit qu'il y a eu des aléas, des imprévus par rapport à l'anticipation qui a été faite. Il y a eu deux anticipations. Comme vous le savez, l'État a deux sociétés nationales. Il y a la Sona Hydroque et il y a Kobil. Les deux sociétés ont déjà commandé des navires. Sona Hydroque a commandé 50 000 tonnes de mètre, comme je vous ai dit. Ça traîne, mais ça va arriver. Kobil aussi a commandé juste ici, en Angola. D'ailleurs, c'était fait dans le sens de faire arriver rapidement la cargaison, parce que l'Angola, c'est pas loin. Mais à quelques jours de l'arrivée de ces navires, la société nationale angolaise a envoyé un message pour dire qu'ils avaient quelques difficultés techniques à la raffinerie de l'Angola. Dernier message ou dernière réponse, est-ce qu'on peut craindre la rupture ? Non, on ne peut pas craindre la rupture, surtout que maintenant, au-delà de cette rationalisation, il y a des mesures fermes qui sont prises pour qu'on ne retombe pas dans la même situation. Notamment, on pourra peut-être envisager la révision, la révision de la structure des prix, peut-être, pour réduire cet écart considérable des pertes et marques à gagner qui commencent à même à baisser. Et que le prix sera arrivé à la hausse ? Ça sera probablement arrivé à la hausse, mais pas beaucoup. Monsieur Tony Dino-Tchermani, je rappelle que vous êtes conseiller technique aval du ministre des Hydrocarbures. C'était un plaisir de vous recevoir dans l'invité du journal. C'est moi qui vous remercie et je vous encourage à chercher les informations, à lui, au place de laisser les spéculations dominer les populations. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'était là l'invité du journal.